J'invite Alexis Van Bounen, que nous connaissons beaucoup ici par son travail de l'Église, de l'histoire de l'Église orthodoxe, en tout cas en France, qui a des formations historiennes et aussi exégètes et qui nous vient de Bruxelles. Alexis, votre sujet, c'est l'heure et malheur de l'Église catholique orthodoxe de France, un sujet peut-être qui n'est pas suffisamment toujours connu historiquement, et donc cet exposé est très important, il a une place véritable dans notre congrès. À vous, Alexis L. Voilà, il y a exactement 40 ans, en 1981, j'ai déposé un mémoire de maîtrise en histoire assez copieux, dans moins de 545 pages, dont 170 pages d'annexes de documents inédits, portant sur les origines et les tribulations de l'Écoffe, et plus largement sur l'histoire de l'orthodoxie occidentale en France et en Belgique. Le tout replacé dans le contexte de l'immigration russe en France et de l'orthodoxie de rite occidentale en Europe et aux États-Unis. Bon, comme je ne puis évidemment vous présenter l'ensemble de cette documentation en 1 minute, je me contenterai de vous retracer à grands traits le film général des événements, tout en effectuant de temps en temps un arrêt sur image destiné à mettre en relief tel ou tel détail important pour une compréhension correcte de l'ensemble. Alors, la plupart des immigrés russes arrivés en France au début des années 1920 voulaient croire que leur exil ne serait que temporaire et qu'ils pourraient bientôt rentrer en Russie avec armée et bagages. Ils s'organisèrent donc dans une espèce de ghetto linguistique et ethnique, possédant sa vie culturelle et religieuse propre en marge de celle des pays où ils se trouvaient. Mais un certain nombre de jeunes, moins rivés que leurs aînés à l'héritage russe, pensaient différemment. Selon eux, la révolution de 1917 avait été permise par Dieu pour faire éclater les frontières traditionnelles de l'Église orthodoxe et rendre possible une diffusion de l'orthodoxie en Europe occidentale. Ils voyaient donc dans l'immigration russe un appel providentiel à une rencontre en profondeur entre l'Orient et l'Occident chrétien, et une occasion pour l'Église orthodoxe de reprendre conscience de son universalité. Dans cet esprit, huit jeunes gens fondèrent à Paris le 11 février 1925 la confrérie Saint-Faussius, dont le but était de servir le triomphe universel de l'orthodoxie. Ces membres étaient pour la plupart des étudiants de la première promotion de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge ou vers la même année. Le plus actif d'entre eux était sans conteste le jeune Evgraf Kowalewski, né en 1905, qui allait bientôt jouer un rôle de premier plan dans l'histoire de l'orthodoxie occidentale en France. Au sein de cette confrérie, une commission fut spécialement chargée de l'étude et de la mise en pratique des différents rites occidentaux, en particulier le romain et le gallican. La confrérie, en effet, était persuadée que seul l'usage du rite occidental pourrait assurer la renaissance de l'orthodoxie en Occident. Dix ans plus tard, en 1936, la réception au sein du patriarcat de Moscou de l'Église catholique évangélique de Mgr Winart allait accomplir une partie de ses voeux. Louis-Charles Winart, né en 1880, était un ancien prêtre catholique français qui avait quitté l'Église romaine en 1918 à la suite de la crise moderniste. Et en 1922, il se fit sacré évêque dans une petite église d'origine vieille catholique, l'Église catholique libérale. Il fonda alors sa propre petite église à Paris, dont la doctrine d'abord assez large et floue sera fermée au cours des années. Au début des années 30, suite à des conversations qu'il avait eues avec le père Léves Gillet, il demanda être reçu dans l'Église orthodoxe tout en gardant l'usage du rite occidental. Le patriarcat de Constantinople ayant laissé traîner les choses, il s'adressa à Moscou en avril 1936 par l'intermédiaire de la confrérie Saint-Vosius. Cette fois, l'affaire fut menée rondement. Et dès le 16 juin 1936, le métropolite de Moscou, Mgr Serge Stragorovsky, émit un décret dans lequel il précisait les conditions d'une réunion encore, donc en l'ensemble de l'Église, de la petite église de Winart à l'Église orthodoxe, et avec son rite propre. Le 7 février 1937, l'exarche du patriarcat de Moscou en Europe occidentale, Mgr Eléuterre de Villeneuve, procédait officiellement à la réception de cette communauté d'orthodoxie. Un mois plus tard, le 3 mars 1937, Mgr Vinart mourait. Le 6 mars suivant, Mgr Eléuterre ordonna prêtre Evgraf Kowalewski pour s'occuper des affaires de ce qui s'appellera désormais pour quelque temps l'Église catholique orthodoxe occidentale. Mais très vite, un conflit opposa le jeune prêtre à l'un des plus anciens collaborateurs de Mgr Vinart, le père Lucien Chambaud. Le différent portait sur la question du rite. Falle-t-il conserver le rite de Mgr Vinart ou au contraire adopter l'ancienne liturgie gallicane comme le souhaitait le père Kowalewski ? Faute d'avoir pu trouver un compromis, la communauté se divisa en deux groupes, la majorité suivant le père Chambaud et une petite minorité, trois personnes en fait, suivant le père Evgraf. A noter, c'est mon premier arrêt sur l'image, que le métropolite Serge de Moscou avalisa cette séparation. Dans une lettre du 25 août 1939, adressée à Vladimir Lovski, président de la confrérie de Saint-Fosius, il lui écrivait en effet, je cite quelques extraits, « Le rite occidental qui est à lui chez nous, donc celui de Mgr Vinart qui est légèrement emmandé, doit être considéré comme une première expérience d'ailleurs faite de façon plutôt hâtive et qui par conséquent n'exclut nullement ni de nouvelles expériences, ni des rectifications. Il est sans doute indispensable de corriger certains rites des textes liturgiques. C'est pourquoi si un autre groupe s'adressait à nous pour nous soumettre une version plus parfaite de la liturgie occidentale, rien ne nous empêcherait de l'accepter. Il faut seulement que cette nouvelle version ne soit pas pour ainsi dire forgée de toutes pièces, mais qu'elle relève clairement d'une authentique tradition de l'Église, gallicane, ou un autre rite, par exemple pour les non-français, sans exclure la tradition romaine avec des modifications. Tout ceci nous amène à la conclusion, exprimée également par vous, qu'il serait souhaitable d'avoir à Paris une Église distincte de la paroisse orthodoxe occidentale actuelle. Que nous l'appellions Église de mission ou de confrérie, ou autrement encore, peu importe. L'essentiel est que nous puissions introduire dans une telle Église, lorsque nous le jugerons nécessaire, le service divin occidental dans sa nouvelle rédaction, et cela sans gêner nos frères orthodoxes occidentaux, ni les charger de nouvelles tâches. Voilà, fin de citation. Ce texte appelle deux remarques. Vu les circonstances et décisions de Mgr Serge, suggérées par le Némy Lossky, d'ailleurs, étaient sans doute la solution la plus sage. Elle permettait en effet de rétablir la paix en séparant les combattants et en laissant chacun suivre sa voie. Mais il ouvrait aussi une boîte de pandore. D'une part, en admettant la possibilité d'un nombre indéfini de rites occidentaux dans le même patriarcat, si un autre groupe s'adressait à nous. D'autre part, et surtout, en permettant à une paroisse, d'ailleurs non occidentale au départ, puisque c'était de la conférie saint-possus, de faire de nouvelles expériences, en se fondant sur une authentique tradition de l'Église, certes, mais sur une tradition gallicane ou autre qui avait été interrompue et qu'il faudrait donc reconstituer, voire recréer de toute pièce. Ce qui ne pourra, bien entendu, que susciter des critiques, ou au moins des réserves. Seconde remarque, si le décret du 16 juin 1936 du métropolitif Serge avait permis de faire de la petite église de Wienhardt l'embryon d'une église orthodoxe occidentale, le terme est employé dans le décret lui-même, embryon qui sera réduit en fait dès 1938 à la seule paroisse du père Chambault, c'est cette lettre du 25 août 1939 à la conférie saint-possus qui constitue indéniablement le fondement juridique de la future entreprise du père Ébdorff Kouvaliski. Mais dans l'esprit de son auteur, il s'agissait seulement d'autoriser la création d'une autre paroisse, la future paroisse Sainte-Irénée, distincte de la paroisse de l'ascension du père Chambault, qui était explicitement chargée de mettre au point un rite occidental plus satisfaisant que celui de Wienhardt, est censé devenir, en principe, celui de toute l'église catholique orthodoxe occidentale. Or, matériellement, le lien entre cette nouvelle paroisse et l'église catholique évangélique de Mgr Wienhardt était des plus ténus. Il se réduisait en fait à son épouse, Mme Yvonne Wienhardt, et à deux des plus anciennes fidèles de Wienhardt. À la différence des églises uniate d'Ukraine, ou du Proche-Orient, l'église orthodoxe de France, fondée par le père F. Graaf après la guerre, fut donc clairement une création ex nihilo, dépourvue d'effectifs indigènes importants ou significatifs, et qui ne se développa qu'à la suite du prosélytisme personnel déployé par le père Kowalewski et ses disciples. Voir dans cette modeste entreprise missionnaire une résurgence de l'église orthodoxe des Gaules apparaît donc pour le moins problématique. Je dirais même que pour moi, c'est un pur fantasme, mais qui exclut beaucoup de choses. Enfin, ça, on pourra y revenir dans la discussion éventuellement. Alors, reprenons maintenant le fil de notre récit. Le père Chambaud resta fidèle toute sa vie au patriarcat de Moscou, et en 1944 fonda un monastère bénédictin orthodoxe occidental à Paris, rue d'Hallray, où il mourut en 1965. Son œuvre ne lui survécut pas. L'histoire de la communauté du père Hefgras Kowalewski fut beaucoup plus mouvementée. Mobilisé en 1939, fait prisonnier lors de la débâcle de mai-juin 1940, le père Hefgras ne put revenir à Paris qu'à la fin de 1943. Il y fonda aussitôt une nouvelle paroisse orthodoxe de rite occidental sur le vocable de Saint-Érénée, située d'abord sur l'île Saint-Louis, et puis à partir de 1146, dans une vaste église utilisée auparavant par les vieux catholiques, boulevard Auguste-Bolante. En 1944, avec le concours de la confrérie Saint-Focius, il posait également les fondements de ce qui allait devenir l'Institut orthodoxe français Saint-Denis-les-Europagites, dans l'Institut de théologie, qui enseignait en français, alors qu'à Saint-Serge, on enseignait toujours en russe. Ce n'est pas seulement dans les années 60 qu'on passera au français. Pendant quelques années, cette paroisse et cet institut se développèrent plus ou moins normalement, non sans heure, toutefois, avec le père Chambaud et plusieurs membres du clergé russe à Paris. Mais en janvier 1953, le patriarcat de Moscou fut contraint de prendre des mesures disciplinaires contre le père Kovaleski. Il y reprochait en effet, je cite, une liberté d'action répréhensible envers les pratiques liturgiques établies au sein de l'église orthodoxe et envers la tradition, ainsi qu'une action subversive au sein de l'exarcat, orientée vers la création d'une soi-disant église orthodoxe de France indépendante. En conséquence, il lui demandait de s'abstenir pendant un an de toute activité ecclésiastique, ce qui lui permettrait de se consacrer entièrement à la science théologique. Mais le père Evgarse refusa de se soumettre à cette mesure, pourtant très indulgente, et quitta la juridiction de Moscou avec toute sa communauté. Si je fais un second arrêt sur image, parce que c'est un point assez essentiel. Est-ce que les reproches faits au père Kovaleski étaient-ils fondés ? Pour ces partisans inconditionnels, même lorsqu'ils ne font pas ou plus partie de l'écoffe, toutes ces accusations n'étaient que pure calomnie. Et l'abondante documentation, pas moins de 70 lettres de plainte, sur lesquelles s'était basé le patriarcat de Moscou pour prendre ces mesures disciplinaires, n'aurait été que le produit d'une cabale, montée de toute pièce contre le recteur de la paroi Saint-Irénée par des adversaires jaloux et malveillants. Cela paraît assez peu crédible, même s'il faut admettre que l'une ou l'autre de ces accusations a été exagérée, voire même pour certaines peu pertinentes. Mais plutôt que d'ergoter sur le caractère réel ou non, justifié ou non, de telle ou telle pratique discutable du père Kovaleski, il convient d'insister sur un point essentiel. Dans mon mémoire, j'avais noté qu'en éloignant le père Efgraaf des affaires de l'autoproclamée Église orthodoxe de France, le patriarcat de Moscou désirait sans doute vérifier si celle-ci était encore véritablement une Église, irréductible par essence aux individus qui la composent et la dirigent, ou s'il n'était pas déjà devenu une secte, ne reposant que sur la personnalité charismatique de son fondateur. Si on se souvient que les deux paroisses, à l'époque du père Efgraaf, ne rompirent avec Moscou que parce qu'elles refusaient d'accepter le départ de leur chef et que celui-ci les suivit dans leur rébellion sans chercher à les ramener à la raison, on peut dire que poser la question, c'est y répondre. En outre, il est nécessaire de rappeler un fait extrêmement grave qui prouve sans conteste que dès les débuts des années 50, le père Efgraaf se comportait bel et bien comme un chef de secte, mais ce fait est resté inconnu à l'époque et ne fut révélé à quelques initiés que 14 ans plus tard. Si Jean Feita ici, ce n'était pas par goût du scandale, mais afin de couper définitivement les ailes à un canard en train de renaître chez quelques-uns de ses admirateurs, auxquels le père Kowalewski n'aurait été que l'innocente victime des manigances de certains clercs du patriarcat de Moscou. Le 10 février 1967, dans l'exposé des motifs de son ordonnance de déposition de Mgr Jean Kowalewski, le synode des évêques de l'église rue sans frontières, l'accusait notamment, je cite, d'avoir présenté à l'ordination à la prêtrise « Un homme sans que ce dernier ait été au préalable, ne fût-ce que par la confession reçue dans l'église orthodoxe et auquel il indiquait la possibilité pour un prêtre de vivre en concubinage. » Bien qu'elle paraisse invraisemblable, cette accusation est pourtant parfaitement exacte. Nous disposons à ce sujet d'une note du 8 janvier 1967 de M. Jean Balzon, qui a recueilli le témoignage de l'intéressé et qui a bien voulu me la communiquer. Alors, pour des raisons de discrétion évidentes, je ne citerai pas ici le nom de ce prêtre que j'ai rencontré d'ailleurs, mais tous les initiés le connaissent bien. C'est la teneur de cette note. Quelques jours avant son ordination en 1952, le père El Graaf avait dit à X « J'ai décidé de te faire ordonner prêtre. » Je ne suis même pas officiellement orthodoxe et puis vous savez que je vis depuis deux ans avec A, Z. Il faudrait au moins que je marie avec elle auparavant. « Nous n'avons pas le temps, tu n'as pas à te poser de questions, tu n'as pas à avoir de volonté propre. Je ne puis te conduire que si tu fais ma volonté. Quant à A, il n'y a rien de changé, tu pourras continuer à vivre avec elle puisque je te le permets. » Au cours des 15 années qui suivirent, 14 en fait, le père X et A vécurent à la Villa Notre-Dame avec le père El Graaf, Yvonne Winart, Maryse La Prairie et jusqu'à son remariage, Maxime Kowalewski. Malgré sa soumission inconditionnelle, le père X dit avoir eu durant cette période de nombreuses velléités de révolte et plus de six fois, il fut amené à demander au père El Graaf « Pourquoi n'avez-vous pas permis d'épouser A ? » Il n'obtint jamais de réponse semblable. J'arrête ici cette citation pénible pour faire simplement remarquer que si les autorités du patriarcat de Moscou l'avaient connu à l'époque, ce véritable abus de confiance ou de faiblesse aurait à lui seul amplement suffi à justifier non seulement la mise en congé du père El Graaf, mais sa suspension pure et simple. Bien entendu, ces agéographes comme Vincent Beaune, c'est-à-dire Madame Yvonne Winart et Maxime Kowalewski. Pourtant, si pront à réfuter les calomnies dont leur héros aura été victime, se garde bien de mentionner ou d'évoquer ce fait, alors même qu'ils en ont été des témoins directs. Il est effectivement irréfutable, car ni l'intéressé, ni sa compagne n'aurait pu inventer une telle histoire, car elle ne les grandissait pas. Peu de temps après avoir quitté Moscou, le père El Graaf s'adressa à l'exarcat russe du Parti Réal de Constantinople, qui est alors dirigé par le métropolite Vladimir. Celui-ci, afin de ne pas laisser plus longtemps ses fidèles sans pasteur, les reçut provisoirement sous sa protection, en attendant qu'une décision définitive soit prise par les autorités du Fanard. Il les confia à un de ses évêques vicaire, Mgr Sylvestre. Très vite, cependant, des tensions surgirent entre le groupement du père Kowalewski et l'administration de l'exarcat, tensions qui portaient notamment sur le rite. En juin 1954, après un rapide examen du texte de la liturgie selon Saint-Germain de Paris, que le père El Graaf avait soumis un peu auparavant à Mgr Vladimir, une commission de cinq professeurs de l'Institut Saint-Serge lui communiqua les propositions suivantes. Je cite « Le texte liturgique proposait le fruit d'un travail personnel caractérisé par le fait que son auteur a pris pour base la liturgie gallicane, dans la mesure où elle est connue, et y a introduit des éléments de liturgie de diverses époques et de différents pays. Ce texte ne peut en aucune façon porter le nom de liturgie gallicane. En fait, il n'a pas été célébré nulle part par personne, donc c'est une reconstitution. La commission ne voit pas la possibilité de définir la valeur ou les insuffisances de ce texte, étant donné qu'un tel travail devrait être précédé de la solution au problème, de savoir si l'on peut tolérer ou non, en général, la création liturgique, et en particulier dans le cas présent. Ne doutant nullement de la sincérité de son auteur, la commission ne peut donc recommander ce texte pour la célébration de la divine liturgie. En conséquence, le 3 juillet 1954, le conseillère Sylvestre demanda au père Kowalewski de suspendre la célébration de son rite occidental jusqu'à ce que le patriarcat de Constantinople ait pris position à ce sujet. Le père Hefgar cependant refusa catégoriquement d'obéir à ses instructions, ce qui amena le métropolit de Vladimir à le frapper d'interdit. Le 2 octobre suivant, après qu'il ait fait pénitence en donnant un engagement écrit d'obéir à l'héarchie, l'interdit fut levé. Mais le père Hefgar et ses partisans en profitèrent pour quitter aussitôt l'exarcat. Dès lors, ne se trouvant plus sur la juridiction d'aucun évêque, il cesser par le fait même d'appartenir à l'église orthodoxe. La communauté du père Hefgar, Kowalewski, resta pendant plus de cinq ans dans cette situation d'indépendance assez peu canonique. Finalement, en 59-60, elle réussit à se faire admettre au sein de l'église russe aux frontières par l'intermédiaire de Mgr Jean Maximowicz, qui résidait alors à Bruxelles. C'est à sa demande qu'elle prie alors le nom de l'église catholique orthodoxe de France. En novembre 1964, le père Hefgar faut un même à l'arraché, si l'on peut dire, de se faire sacré évêque sous le nom de Jean de Saint-Denis. Mais en octobre 1966, devant l'imminence d'une enquête sur ses activités, il quitta l'obédience de l'église aux sortes frontières, qui répondit à cet acte d'insubordination en le déposant et en le réduisant à l'état de simple moine. Il mourut le 30 janvier 1970, en laissant une nouvelle fois sa communauté séparée de l'ensemble de l'église orthodoxe. En 1972, comme on l'a dit à l'instant, cette communauté parvint à se faire accepter dans le patriarcat de Roumanie, en tant que diocèse autonome, dirigée par un nouvel évêque sacré pour l'occasion, Mgr Jean-Main de Saint-Denis. Mais vingt ans après, en mars 1993, après plusieurs rappels à l'ordre non suivi des faits, Mgr Germain devait également se faire expulser et déposer par le patriarcat de Bucarest. L'écoffe éclata alors en morceaux. Nombre de ses fidèles et de son clergé trouvaient refuge dans les diverses juridictions de la diaspora orthodoxe en France, tandis que d'autres continuèrent à mener leur propre existence sous la forme de petites églises parallèles, non reconnues par les églises orthodoxes et historiques. Alors, sous cette réhabilité, la mémoire de feu Mgr Jean Kavaleski, certains prétendent aujourd'hui imputer toute la responsabilité de ce gâchis à sa communauté qui, souffrant, dit-on, d'une immaturité spirituelle collective, n'aurait pu, après sa mort, qu'aller à volo et péricliter. Il est certain qu'après son décès, la situation de la communauté du père Evgraft a cessé de se dégrader, ce qui était au départ une tragédie, devenant assez rapidement une farce. Mais vu ces réagissements que je viens d'évoquer brièvement, il me paraît quand même difficile de l'absoudre de toute faute dans ce qu'il faut bien appeler la dérive sectaire de l'écoffe. Alors, dans la même veine, la palme de la relecture fantaisiste revient sans doute au père Louis Bouillier, qui est mort en 2004, qui, dans ses mémoires posthumes, consacre une dizaine de pages à, nous dit-il, je cite, « deux des plus grands originaux qu'il ne m'ait jamais été donné d'approcher », le père Léph Gillet et Evgraft Kovaleski. Si le portrait qu'il trace du père Léph est des plus ambivalents, il ne ménage pas ses éloges à Evgraft. Je cite, « Son amitié discrète, mais si cordiale, reste une de mes expériences les plus lumineuses. Je regretterai toujours que sa mort l'ait trop tôt interrompu, et cette personnalité, malgré quelques étrangetés, est certainement l'une des plus purement chrétiennes que j'ai fréquentée ». Selon lui, toute la responsabilité de l'aventure burlesque, qui le fit finalement gâcher absurdement tous ses noms, repose entièrement, d'une part, sur la communauté de Mgr Winart, puis, au secours des miracles, dit-il, composé d'un clergé de haute fantaisie qui n'aurait été qu'une bande de misérables épars, et d'autre part, sur le père Léph Gillet, qui aurait mis le malheureux Evgraft en charge de la problématique église en question, « Après lui avoir soigneusement savonné la pente, au moment où il se retirait lui-même, la farce étant devenue trop criante ». Tout cela au milieu d'un récit confus, où surabondent les inésititudes et les affirmations arbitraires, le père Bouillet faisant notamment ordonner Evgraft, par Mgr Lodge au lieu de Mgr Léuther, soi-disant pour se débarrasser ainsi de l'église de Winart, passant. Le seul mérite de ces réinterprétations plus ou moins baroques est de nous faire toucher du doigt la véritable énigme que représente la personnalité du père Evgraft Kowalewski, encore qu'il faille sans doute distinguer entre ce qu'il était avant la guerre et ce qu'il a fait après. Car si la majorité des orthodoxes condamnèrent ou déplorèrent la tournure qu'avait prise depuis 1953, ses activités ecclésiastiques, en marge de la légalité canonique, tous après sa mort furent unanimes à rendre hommage à ses dons exceptionnels, à son travail infatigable en faveur du rayonnement de l'orthodoxie en France, à l'éclat de ses vertus personnelles et à sa profonde charité. Innombrables d'ailleurs sont ceux qui lui doivent le réveil à la foi ou à la vie spirituelle. On doit donc soigneusement distinguer entre la personne même de Mgr Jean Kowalewski et peut-être aussi son œuvre théologique qui va commencer peut-être d'être mieux connue, assurément hors pair et dont on ne peut sonder les reins et le cœur, et son activité ecclésiastique comme prêtre puis évêque de l'Église orthodoxe qui fut, nous l'avons vu, beaucoup plus discutable. C'est sans doute le lieu de rappeler cette parole de Saint Paul. S'il ne concourt pas suivant les règles, l'athlète ne sera pas couronné. Mais un autre passage des Évangiles me revient aussi en mémoire. Dans la parabole des talents, celui qui est condamné, c'est celui qui n'a pas voulu risquer ses talents. Mais il y a quelqu'un dans l'Évangile qui ne dit rien. C'est celui qui a risqué tous ses talents et qui les a perdus. Comme l'Évangile n'en dit rien, comme on ne peut présumer ce que le Christ en aurait dit si on lui avait posé la question, elle n'en dirait rien moi non plus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup pour votre exposé. Je dirais avec beaucoup, beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup de données. Donc, ce n'est pas quelque chose à inventer, mais vous avez raisonné l'histoire. Et c'est vrai que nous tous vivons en France, en tout cas en Belgique, j'imagine aussi. Nous sommes tous attachés à cette histoire et qui reste toujours quelque part présente dans notre conscience, dans notre vie. Et donc, je me suis demandé à la fin, c'est dommage que votre intitulé n'ait pas été malheur et heure. Donc, de terminer avec l'heure, yora en grec, ça veut dire un bota et pas malheur, moeta. Donc, voilà, je pense que je vois déjà les mains levées. Nous avons, je vais vous dire aussi pour être mathématiquement, donc nous avons encore une dizaine de minutes de discussion sur ce sujet. Je pense que ce qui soulève, beaucoup, beaucoup de questions et beaucoup de réactions et actions. Voilà, j'ai vu la main levée de notre Victor. Alors, je sais que tu es aussi un homme tellement attaché, engagé dans les éditions, et ta voisine, et ton voisin. Donc, alors, la question. Donc, c'est un petit-fils, je dois voir la très origine, père Théolobos. Voilà. Oui, donc, il y a beaucoup de choses à dire sur votre exposé. Vous vous basez, donc, comme vous l'avez dit, sur votre mémoire d'il y a 40 ans. Il me semble que maintenant, avec le recul de l'histoire, on parlait tout à l'heure du recul de l'histoire, qu'il faille vraiment tourner cette page, qui a fait beaucoup de mal à énormément de Français qui ne sont absolument pas d'accord avec vous. Vous avez cité une archive de Gabriel Bornand, qui s'était d'un intermédiaire, mais sur Gabriel Bornand. Avez-vous visité les archives de Gabriel Bornand ? Je les ai visitées, j'ai numérisé tous ces documents, et j'ai les lettres de cette discussion sur la relation que Gabriel Bornand avait avec Anita. C'est mon oncle Gabriel Bornand, vous êtes un peu mal tombé, je suis désolé. C'est un grand-oncle, donc je connais très bien son histoire, et je suis désolé, je vais vous inviter à lire les échanges qu'il a eus avec Saint-Jean-de-Shanghaï, avec Graf Kowalewski, avant qu'ils se soient séparés, et avant qu'il y ait eu encore une séparation assez tragique, et qu'il ait dit des choses très tragiques encore après. Mais il faut remonter encore un petit peu à cette histoire. Donc voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur tout votre exposé. Voilà, ce que je voudrais vous dire dans le fond, c'est qu'on a depuis cinq ans, six ans, réuni beaucoup d'archives dont vous n'avez pas eu accès, et qu'il faut vraiment maintenant remettre en lumière toute votre approche, parce que ça n'a plus du tout la même histoire. Donc je vous invite à voir, maintenant on a les archives de la rue Pétel, on a accès aux archives de la rue Pétel, de la ville à Notre-Dame dans l'intégralité, des archives nationales russes, qui filtraient tous les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, du rideau de fer, de la confrérie Saint-Fossius retrouvée à Moscou, des principaux acteurs de cette histoire, donc Bernard Schoenberger, tous les présidents laïcs de l'Ecoff, Bornand, Ponsois, les principaux prêtres, et toutes les personnalités importantes, Yvonne Winart, Maxime Kovalecki, etc. J'ai réuni des archives pendant trois ans, et je les ai numérosées, et j'ai fait une base de données. Vous dites bien dans une de vos lettres, à l'Ecoff, à la suite de votre mémoire, qu'il vous a manqué de temps, que vous avez eu des difficultés à faire des allers-retours entre Bruxelles et Paris, je crois à l'époque, et que justement, cette histoire, elle n'est pas... Elle est... Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire, je suis un peu troublé par votre exposé, parce que je le trouve encore une fois haineux, et il serait vraiment bon qu'on tourne la page, voilà, et qu'on approche cette histoire sans... Voilà, de façon... Je suis troublé, excusez-moi. Je suis ravi qu'il y ait de nouvelles archives à disposition, parce qu'effectivement, à mon époque, ce n'était pas possible... Écoutez, écoutez. Ce n'était pas possible d'avoir accès aux archives de Moscou. Ce que j'ai pu obtenir à la ville de Notre-Dame, c'était quelques archives, comme ça, parce que... J'ai... J'ai alors interrogé des ex de l'écoffe, Jean Balzon, etc. Bon, mais j'ai édité toutes les archives inédites, tout cas, auxquelles j'avais pu avoir accès. Mais je suis le premier à connaître qu'il y ait des lacunes là-dedans. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Mgr Alexis van der Naesbruck. Je n'avais pas beaucoup de doute de renseignement sur son sujet. Il a joué un rôle très important à l'époque, dans les années 50. Donc, voilà, j'attends votre base de données, vos archives. Mais je crois quand même... Mon exposé, il n'avait rien de haineux depuis le temps, de toute façon. Simplement, je pense qu'il ne faut pas faire non plus de la géographie avec Mgr Jean Covaleski, parce que je l'ai dit à la fin, il y avait certainement une personnalité hors pair et des vraies qualités spirituelles et tout. Mais quand même, il me semble qu'il a pris, il y avait vis-à-vis des règles, tant liturgiques que canoniques, parfois certaines libertés, étant donné, il était sans doute persuadé d'avoir reçu une mission divine et de pouvoir l'accomplir. Mais, bon, voilà. Bon, je pense que le temps ne nous permet pas, mais je suis très content qu'il y ait un dialogue et peut-être un travail à suivre. Ah oui, c'est toujours ça. Donc, nous ne pouvons pas malheureusement tout dire, c'est un sujet qui demande effectivement beaucoup de... ou pour ouvrir un véritable dialogue et recherche pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais écoutez, si vous me permettez, je vais demander l'autre conférencier parce que le temps passe, si vous me permettez. Comment ? C'est pas bien, c'est la pause café. Et il y a la pause café, effectivement. Oui, pardon, par exemple, pause café, oui, c'est moi. Mais écoutez, merci beaucoup encore à Alexis d'exposer pour un jour. Merci.